Entre 2006 et 2021, 21 tempêtes remarquables ont touché le territoire métropolitain français. C'est de septembre à mars que ces phénomènes météo sont les plus susceptibles de se produire. Alors comment s'informer avant l'arrivée des vents violents et comment réduire leurs conséquences ? Avec la Massif, on vous partage les bons gestes à adopter. Il est en effet possible de réduire les dégâts que pourrait faire une tempête sur votre habitation. Oui, il est nécessaire de bien s'informer. Êtes-vous dans une zone exposée aux tempêtes ? Votre habitation a-t-elle déjà été touchée par ce phénomène météo ? Renseignez-vous auprès de votre mairie pour bien connaître l'historique de votre région. Vous pouvez aussi consulter les sites internet dédiés comme le site Tempête de Météo France ou alors le site de Kéronos, l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Et quelques mesures préventives sont aussi à mettre en place. Aménagez une pièce de refuge avec un petit espace et le moins d'ouverture possible. Si votre habitation comporte des étages, évitez de vous réfugier en hauteur. Prévoyez un kit de secours avec une trousse médicale, une lampe torche, une radio, de la nourriture et même le double des clés de votre maison et de votre véhicule. Et préparez le plan familial de mise en sûreté. Il est en effet important de sensibiliser tous les membres de votre foyer au risque tempête. Protégez vos documents importants, numérisez-les et stockez-les dans un drive, un cloud accessible à distance. Et restez informé de l'évolution des alertes météo via la radio et les réseaux sociaux dédiés. Et avec la Massif, on vous partage aussi les précautions à prendre pendant une tempête. Tout comme lors d'une inondation, n'allez pas chercher les enfants à l'école. C'est l'école qui s'occupe d'eux en cas de tempête soudaine dans le cadre d'un plan particulier de mise en sûreté. Pendant l'alerte, coupez votre compteur électrique et votre compteur de gaz. Mettez à l'abri votre mobilier de jardin, vos poubelles et tout autre objet volatil qui pourrait devenir de vrais projectiles avec le vent. Bloquez les portails et les portillons dans une position les empêchant de battre ou de s'arracher. Fermez toutes les portes, les fenêtres et autres ouvertures et protégez-les avec vos volets ou alors avec des planches. En revanche, n'obstruez jamais les grilles d'aération de votre logement. Pensez à vos voisins et vérifiez que les personnes âgées ou handicapées ont pris leur disposition. Et lorsque la tempête est là, patientez dans votre domicile le temps qu'elle passe. Tenez-vous à l'écart des vitres pour éviter toute projection de verre en cas de bris de glace. Ne téléphonez pas inutilement pour laisser les lignes libres pour les secours, sauf pour demander de l'aide vous-même évidemment. Ne sortez que lorsque les autorités vous y autorisent, vous courez le risque de recevoir des projectiles qui pourraient vous blesser gravement. Si vous êtes en voiture et que vous vous faites surprendre, arrêtez-vous sur le bas-côté, loin des arbres des pylônes et des panneaux publicitaires. Mais aussi des cours d'eau qui pourraient inonder la zone, allumez vos feux de détresse et appelez les secours. Et si votre habitation a été touchée par une tempête et que votre logement a été endommagé, avec la Massif on vous partage aussi les bons gestes à adopter. Écoutez les informations radio et télévisées ainsi que la météo locale pour vous informer de l'état des routes et des conditions météo. Ne prenez votre véhicule que si les routes sont annoncées praticables par les autorités et ne franchissez jamais une zone inondée. Ne touchez pas les fils électriques qui auraient pu tomber à terre, prenez toutes les mesures d'urgence et de sauvegarde pour limiter l'aggravation des dommages. Faites changer les tuiles ou procéder au bâchage de votre toiture, faites consolider ou alors retirer les paraboles, les antennes, les souches de cheminée. Ils risqueraient de chuter et même chose, dégagez les arbres qui sont tombés ou qui menacent de tomber. Couvrez les ouverts sur cassés avec du contreplaqué ou des bâches. Et contactez rapidement votre assureur et ses services d'assistance éventuels. Faites un premier constat des dégâts en listant et en photographiant tout ce qui a été endommagé. Et vous pouvez stocker tous les biens irrécupérables. Et ne jetez rien avant le passage de l'expériment daté par votre assureur habitation. Effectuez des devis de réparation ou de remplacement des biens grâce au réseau de prestataires de votre assureur. Enfin, évitez de boire l'eau du robinet et préférez l'eau en bouteille. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de La Massif pour rester informé sur les bons gestes à adopter en cas d'autres aléas naturelles.